Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo coop avec le grand, le puissant Shadow 2009 qui avait quelque peu disparu ces derniers temps et que je suis content de retrouver, j'espère en grande forme. Alors, est-ce que tu peux choisir ton personnage ? Oui, je suis sur Donatello. Allez, si c'est ton choix, je vais prendre Leonardo. DiCaprio ? S'il se bat bien oui, mais je ne pense pas qu'il soit aussi fort que DiCaprio. Il y a une anecdote sur lui, c'est que dans chacun de ses films il porte un toast. Sauf qu'il porte un toast ou il boit, mais... Ah ben je suis surpris parce que moi tu vois au début c'était pas un acteur que j'affectionnais, donc tout ça en fait j'avais rien contre lui, mais sans plus. Et puis je m'aperçois que ces films, ces derniers films en tout cas, ils sont en général vraiment pas mal. Tu as regardé lesquels ? Alors, je vais essayer de me souvenir tout en jouant. Tiens, celui où il est dans la prison là, c'est Shutter Island. Ah putain, ce film est excellent. Voilà, il y a lui qui était pas mal. Alors après, de te dire tous les titres... Est-ce que tu as regardé celui où c'est un voleur de secrets dans les rêves ? C'est pas Inception ? Ah, c'est lui ? Ouais, je l'ai regardé mais j'avoue que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qu'il avait apprécié. Moi, j'ai rien compris en fait. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. En fait, ce film là, rare sont ceux qui le comprennent du premier coup. Il faut 2 à 3 visionnages pour comprendre. Ah ouais, franchement, j'ai regardé, j'ai rien compris. Écoute, c'est le genre de film où tu peux pas quitter la pièce quand tu regardes le film. Tu sais, t'as des films où tu vois... Ouais, il faut se concentrer quoi, pas de portable, pas de... Celui là, tu étais le portable, tu ne vis plus pendant 1h30, 2h, le temps de voir tout le film. Il y a une anecdote aussi là-dessus. Parce que je sais bien que tu lui raffoles des anecdotes. Ouais. Mon père est en train de le regarder avec ma sœur, je sais pas où j'étais à ce moment là. Il le regardait, ma sœur faisait la toilette, elle revient et elle comprenait déjà plus rien. Elle demande à mon père de lui expliquer. Attends, je sais déjà comprendre la scène qui est apparue. Et le temps que mon père lui explique, lui ne comprenait plus non plus ce qu'il se passait à l'écran parce qu'il avait expliqué ce qu'il se passait avant que ma sœur n'était pas là. Ouais, bah il aurait dû mettre pause alors pour expliquer parce que sinon, ouais, le film va être trop loin de base. Il ne savait pas mettre pause sur ce truc là. C'était pas un DVD, c'était celui qui a bien été comme ça. Ah non, sur Beat TV, pardon. Ça s'appelait Beat TV. Alors, et ce Tortue Ninja, tant qu'à faire, parlons peut-être un petit peu de Tortue Ninja aussi, plutôt que de DiCaprio. C'est vrai, c'est pour ça que tu m'as appelé déjà. Alors, tu le connais, tu l'as déjà fait ? Aucunement, mais en tout cas, les graphismes donnent bien... Enfin, donnent... Attends, je vais dire ça. Ils rendent bien quoi, pour l'époque. Ouais, ils sont bien pour l'époque déjà, pour une Mega Drive déjà, très beau. Et de plus, ça respecte bien le dessin animé. Enfin, l'ambiance dessin animé un peu cartoon. Là, on voit bien que c'est des foots, mais il me semble qu'il était tout mauve à la base. Bah en fait, ils ont changé un peu les couleurs, un peu à la Street of Rage des fois, pour marquer la... Ouais, pour marquer la couleur d'ennemis quoi. Ouais, voilà, pour montrer en fait que c'est des ennemis différents, mais au niveau du sprite, c'est le même quoi. J'ai une question, en parlant de Sprite, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Tu vois, dans le premier Street of Rage, Shiva n'existe pas ou il n'existe ? Dans le premier Street of Rage... Shiva... Pour moi, Shiva, il apparaît à partir du 2. Ouais, parce que je me demande... Tu vois, ceux qui ressemblent un peu à des ninjas là. Parce qu'ils te demandent si tu veux être son bras droit à la fin de juin. Donc... Ouais, mais moi je me demande si c'est pas celui qu'on voit déjà... Ah oui, c'est la Fetch qui ressemble un peu à une... Bah... Ah... Oh putain... Ouais... Euh... Je pense pas, mais c'est... Pas impossible... Ah ouais, c'est pas mal ça... Ah ouais, c'est pas mal ça... Ah, heureusement que tu as enlevé des galges parce que... Oh putain... Ah ouais, bah on serait morts déjà... Des dizaines et des dizaines de fois... Ah, nos 4 vies, elles seraient déjà parties... Ha ha ha... Et ce jeu, moi je l'ai... Je l'ai connu toi ? Bah j'ai jamais eu la Mega Drive moi... Et je l'ai connu... Ah bah écoute, j'avais la Mega Drive, pourtant je ne l'ai jamais connu ce jeu... Ah ouais... Bah après il fallait aimer peut-être les Tortue Ninja, ou avoir l'occasion d'y tomber dessus, je sais pas... Et aimer ce style-là aussi de jeu hein... Ouais, j'ai regardé Tortue Ninja, je te... Au début que j'avais un Mega Drive, j'avais une... Une cassette parce que c'était... Des cartouches pardon... Où il y avait Street to Fetch A dessus, tu vois... Ah ouais... C'est peut-être le même style hein... Mais... Voilà, j'ai jamais vu ce... Bah il faut dire que je ne sais même pas s'il y avait vraiment des magasins spécialisés... Alors... Attends, j'ai acheté Star Pass d'autres... Attends, il n'y avait pas de magasins spécialisés de jeux vidéo quoi, quand je dis gamin ? Bah euh... Il devait peut-être y en avoir mais... Peut-être pas autant répandu que maintenant hein... Ah bah oui, parce que moi je ne sais même pas où j'achetais... Faut aller au mieux parler de mes jeux parce que... Carrefour non ? Je sais pas si... C'était pas Carrefour à l'époque, c'était GB... Ah voilà... Et j'avais pas de Micromania... Non, ça n'existait pas Micromania... Bah voilà donc... Peut-être que ça existait mais c'était pas répandu alors... Je sais pas... Moi je sais que ce jeu je l'ai connu... Pas aussi célèbre que maintenant... Ouais... Ouais je... Oula... Franchement... Je l'ai connu... Que récemment... Enfin récemment... On va dire que depuis le renouveau du rétro on va dire... Depuis que le rétro est revenu à la vie... Bah en fait ça m'a permis de découvrir certains jeux que je ne connaissais pas... Et voilà parce que quand tu joues à Final Fantasy VII, VIII, IX... Normalement tu n'es pas censé revenir sur un Tortue Ninja quoi... Et pour y avoir... Pour l'avoir déjà fait et terminé ce jeu... Il fait partie pour moi des meilleurs jeux Tortue Ninja avec celui sur Super NES quoi... Largement... Et le nouveau qui a été sorti là... Bah en fait le nouveau, le Shredder Revenge... Il est ressorti... Pour faire on va dire... Pour être dans la même veine que le Turtling Times quoi... Celui de Super NES... Ah ils ont... L'idée c'est de faire un nouveau Turtling Times quoi... Faut gaffe il va... Il va foncer là... Après quelques coups on dirait qu'il fonce... Et il fait du diagonal non ? Il fait mal quand même votre sauvegarde... Ah ouais il fait mal... Allez plus que deux bars de vie... Plus qu'une... Essaye de ne pas perdre la tienne... Ah c'est vrai que c'est là... Ouais il faut beaucoup de plus de dégâts maintenant... Ouf... Quelque chose me dit que... Un oeil chaud non ? J'ai sauvé ta vie... Au défi de la mienne... Ouf... Eh c'était le premier niveau... Eh bah franchement... Alors le Quar Bunga maintenant... Il est pas dégueulasse... Mais bon c'est vrai que c'est un peu... Bah c'est le son de la Megadrive... Le son de la Megadrive... Justement pour Megadrive... C'est quand même bien d'avoir essayé... En fait la Megadrive... C'est une super console... Même si je ne l'ai pas connue... Mais c'est au niveau des musiques... Qu'elle fait pas le poids contre la SNES... Alors il y a évidemment... Des jeux... Et là on parle beaucoup pour... La NES au niveau des... Du son c'est incroyable... La Nintendo NES aussi... Elle a des musiques... Exceptionnelles... Après évidemment... La Megadrive... Tu y reviens bien plus souvent... Parce que les jeux en eux-mêmes... Ils sont... Street of Rage... Golden Axe... Tortue Ninja... Tu reviens plus facilement... Même si un bon Mario... Un bon Zelda... Ou un bon RPG... Sur SNES... En fait... Il aurait presque fallu... Posséder les deux... Par le passé quoi... Ouais mais... Ça c'est quasiment impossible... Comme disait... Comme disait Edouard... Dans une de ces vidéos... Posséder les deux... Bah il fallait être... Famiaisé quoi... Bah bah... Putain... J'ai du mal... Au niveau aquatique... Moi ça me rappelle... Les souvenirs du Vietnam... Au niveau aquatique... Putain... Surtout quand tu es au fond de l'eau... Ouais... Je me souviens surtout... D'un certain jeu... Où tu avais un monstre... Qui guettait dans l'eau... A chaque fois que tu avançais... Alors qu'il y en a des... Halloween The Dark... Ah... Un jeu que... Tout le monde espère revoir... Un jour sur ta chaîne... Mais pas sur la mienne... Par contre... Je te remercie par avance... De toute façon... T'as le même problème que moi... Toi au final... Avec le deuxième CD... Euh... Euh... Bah... Pour être honnête... Je te respecte d'avoir... Fait le jeu déjà... Et nous ne l'avons pas demandé... Avec Edward Canby... Ouais... Edward Canby et Claire... Je ne sais plus comment... C'est pas Redfield... Ah bah si ça aurait été plus... Attends je vais la prendre... Oh les enfoirés... C'est des enfoirés... Je vais le prendre... Ok... Alors... A noter que le jeu... Je l'ai fait deux fois dans ma vie... Ouais... Donc c'est pour ça... Je ne connais pas... Je ne connais pas bien aussi... Et voilà... C'est vrai que... L'one in the dark... Fais gaffe... Parce que je crois que... Par terre... Il y a des pièges... Je ne sais plus où... Mais... Ah ça doit être visible quand même... Ah t'as récupéré une vie... Ah ouais... Pourtant j'ai moins de morts que toi... Ou alors tu as eu ta vie déjà... Je sais pas... J'ai récupéré une vie au précédent niveau... Mais que j'ai vite perdu avec les obstacles... Ah d'accord... Alors c'est... Peut-être tous les 100 morts... Alors... Oula... Voilà... Je me suis pris une planche... Ah bah... Deux fois... Voilà... En fait c'est les trucs par terre... Tu les vois ? Le marquage au sol ? Ça fait... Ça... Devant moi là... Ah oui... Ok... Ça va... Eh ouais... L'one in the dark... Du coup... C'est vrai qu'à ce moment... C'est plutôt calme au niveau des survivals... Tu n'as plus d'idées... Oh... Si vous me demandez des idées... J'en ai plein... Ah... Enfin... Mais... Oh non... Je devrais dire... Non... Je te dis ça... Parce que je sais que... Les... Les personnes qui regardent ma chaîne... Ils aiment les... Les survivals aurores... Ils aiment me voir souffrir... Oui... D'ailleurs... On pourrait... On pourrait peut-être légèrement penser à... Forbidden Sirène 2... Eh bah... Écoute... On pourrait... Mais... Bon... Tu... Tu me seras gré de ne pas y penser... C'est ça... Bah... C'est... Vraiment... Tellement... Une expérience douloureuse... Ce jeu... Oh putain... Oh putain... Oh bah ouais ouais... Tape-la... Tape-la... Oula... Et encore le 2... Et de mémoire... Un point le plus sème que le 1... De mémoire... Putain... Tu sens que le jeu quand même... Il est fait pour que tu perdes de la vie... Quoi qu'il arrive... Ça... Oui... C'est un jeu d'arcade... Ça va ? Hum hum... C'est pour cracher tes... Ah voilà... Il faut que... C'est des vomis... Des pièces... Encore ça va... Oui... Ça va... Il y a pire... Il y a pire... Mais... Tu sens quand même que... Tu sautes par-dessus l'ennemi... Tu es en train de le frapper... De le faire souffrir... Et bien... Dès qu'il te met un coup... Il est prioritaire quoi... Hum hum... Et les boss aussi... Tu vois... Ils enlèvent quoi... Oula... Oh mais non... Mais pas eux s'il vous plaît... Eh... Je m'en tape deux moi... Attends... Tu m'as toujours dit que deux... Ça te faisait jamais peur... Bah non... Je t'ai dit... Toi t'en tapais un... Moi je m'en tapais deux... Tac... 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 Ah bah voilà le vrai foot... Elle est mauve... Ouais... Tac... 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 C'est vraiment dommage... Parce que tu te dis que... Dans ce genre de jeu... Il n'y a que deux personnes... Que tu vas prendre... Euh... Peut-être que quand tu perds ton... Continu... Tu dois pouvoir changer... Non... C'est pas ça que je veux dire... C'est qu'en fait... Tu te rends compte que... Donatello et Leonardo... Ce sont les plus intéressants... Au niveau de la longe... Ah... Bah... C'est bien connu qu'en général... Dans des jeux Tortue Ninja... C'est mieux de prendre ce genre de perso... Après... Attention hein... Ne le prends pas... Ok... Attends juste deux secondes... Me revoilà... Allez... Ouh putain... Ouh là... On a bien joué là... Oh... Comment ça peut avoir la main avec celui-là ? Ouais... Ouais... Faut juste attendre l'adaptation... Et puis... C'est pas ce que ça... Ouais le jeu il est... Bon... Mais après... C'est comme tous les Bits Zemans... C'est un petit peu répétitif... Forcément... Mais à deux... Franchement... Ça passe bien... Oh... Rocksteady... Ah... De la soupe de tortue carrément... Ah putain... Même derrière... Je vais me prendre des coups... Tu as... Tu as... Tu as... Tu as la petite jambe... Euh... Elle est allée chercher... Oula... On peut bien aligner je crois... Bon... Il me semble un poil plus simple que l'autre... Que la... Le croque de Jim... Dès qu'il frappe... Tu t'enlèves... Attends... 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 Ah... Oh j'ai réussi à hésiter... Deux barres de vie... Bon... Ça va... Lui était facile... Ouais... Ouais... Facile... Ouais... Juste qu'il partait en diagonale... Mais sinon... Ouais... En fait... Il explose... Quand tu donnes ton dernier coup... Et quand tu peux sauter... C'est surtout ça... Euh... Bah en fait... Ouais... C'est un certain timing... Ça va... Allez... On va dans le quartier général de Schroeder... On va dans... Comment ça s'appelle encore le... Technodrome... Mais... Ça y est pas encore... C'est ça... Ah... Ça y est pas... Ah... C'est pas le niveau où il y a le Technodrome... Non... En général... Le Technodrome c'est le dernier niveau... Non... Ah... Déjà pour le trouver... Il n'est jamais au même endroit... Euh... Comme dans le dessin animé... Il n'était jamais à deux ans... Il n'était jamais au même endroit deux fois... Je ne savais pas... Mais il y avait eu 10 saisons... Dans le dessin animé... Ah... Allez... Ouais... Ah... 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 C'est vrai que... Il y avait matière à faire... Ouais... Ouais... Non mais après c'était n'importe quoi... Et... Comme le joueur du grenier il disait d'ailleurs... Ah... Il disait... Après... Il n'avait plus d'idées... Et... La ville qui s'est transformée en salade de fruits géants... Tu te rappelles pas de l'épisode du joueur du grenier qu'il disait ça ? Euh... Non... Ah mais ça c'était avec les... Tortues Ninja... Euh... Enfin qui devenaient... Des mutants qui devenaient... Qui remutaient en fait... Ouais... Enfin le... Alors je sais pas... Chez vous... Nous... C'était à France 3 quoi... Ouais... Moi aussi j'avais France 3... Ah ouais... Ça existait ? Ah oui... J'ai encore France 1... France 2... France 3... Ah ouais... Mais j'ai pas France 4... Enfin je suis impressionnant... Ouais... Ça va... J'en ai été MC... Mais... Bon... Alors... On est au 3ème niveau... Pour le moment... Bon... Ça va... Ouais... Ça va... Il y a plusieurs tableaux... Mais c'est pas comme... Street of Rage 3... Les niveaux... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Interminables... Ah... Street of Rage 3... Ok... Interminables... Le mot... A tous les sens... C'est le terme... Ah... Parce que là... Il faut vraiment plus avoir de vie quoi... Prends la pizza si tu veux... Tu lances le jeu... Mais tu oublies tout ce qui est autour... Vas-y... Prends la... J'ai peur que... Ouais... Qu'on la perde... Ah... Là... Et encore... Ça va... Dans la vidéo... Qu'on a fait ensemble... On a... Ah merde... Tantôt je marche sur des trous... Et là maintenant je ne peux plus marcher dedans... Ouais... C'est pour te faire un petit truc... Pour te changer de la routine on va dire... Ouais... On avait réussi à finir le jeu... Alors certes... En... En mode... Facile... Mais... En mode facile... Qui correspond au mode normal quoi... On n'aurait pas su faire en... Non... En mode normal... Parce que nos chers amis américains... On a eu la bonne idée de rehausser tous les niveaux... Ah ouais... C'est même pas la peine... Alors que la version de base du jeu... A été comme les autres... Ah... Il devait être plaisant... Bah écoute... C'est le même problème qu'avec Code Véronica... Sur... Bah le... Entre guillemets... Ouais c'est ce que tu disais... On a historisé lycée là... C'est que... Ouais... Ils te le mettent directement... T'as pas le choix de... Du niveau... Pour te mettre directement en difficile... Ouais... Tu as une code Véronica... Que j'aimerais bien te le voir faire... Un jour sur ta chaîne... Bah écoute... Ouais... J'espère... Bah écoute... Prochaine possibilité... Tu te demanderais code Véronica... Bah le code Véronica... Après c'est sur PS2... Alors... On ne peut pas le faire... Ah oui c'est vrai... T'as pas envie de faire le... Le remaster sur... Sur PS4... Euh... Ah ouais... Il est présent sur PS4... Ouais... Il est présent sur PS4... Il est présent sur PS4 et PS5... Euh... Pas trop... Non... On verra... Après... On verra... On verra... Je sens qu'il est ultra difficile... Ce Resident Evil... Code Véronica... Et bien écoute... Pour l'avoir fait... Oui... Il est très... Très difficile... C'est sa réputation qui le précède... Toi t'es dit qu'il est vraiment dur... Donc bon... Après... Les jeux durs... J'en ai fait... Mais... Mais... Il y a des trucs... Mon gars... C'est de... Casser la tête... Parce que... On a fait trois quarts du jeu... Mais... Au bout d'un moment... Ils ont pas eu une... Parce que... Je savais pas ce qu'il fallait faire... Et... Quand tu as regardé la Solus... Ça t'a paru... Compréensif... Ou c'était... N'importe quoi... C'était... Oh putain... Non... C'était... Extrêmement débile... Parce que c'est pas un truc normal... Que tu ferais de... Ah voilà... De la victoire... Voilà... Je me rappelle pas de ce passage... Avec les lasers... Bon... Faut dire qu'encore une fois... J'avais fait le jeu... Oula... Je vais prendre la pizza... Vas-y prendre vite la pizza... Pizza time... Ah... Il m'a cramé... 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 Oh... Peut-être qu'il m'a cramé... Il m'a cramé... Euh... Non... Bah on veut dire... Si j'en fais pas moi... Ou à très très rare... En occasion... Est-ce que tu... Oh boss... Est-ce que tu te rappelles... Tu te rappelles... Tu me diras à la fin... Lequel tu as préféré... En toute objectivité... Bien sûr... Un peu direct... Oh mais non... Oh mais... Oh mais... Il faut que je me mette une touche... Tatsu... 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 Ah tu peux lui renvoyer ces trucs dans la tête... Ah... Ah... Ah continue... Bah quand il te les envoie... De façon... Ok... C'est bon... Il les renvoyait peut-être pas... Mais... Si si... Enfin moi il s'en est repris un que... Ah peut-être... Peut-être... Ou alors c'était... Parce que j'étais tellement près de lui... Que j'avais l'impression que ça lui renvoyait... Il faut que... Pour avoir une meilleure technique... Il faut que... Vas-y vas-y vas-y... J'ai plus de vie... Va le... Je vais le finir... Voilà... Ah peut-être... C'était une barre de vie... Eh ouais... Mais je... Je fais... Un petit peu... Je mets un peu la pression au public... Mon coéquipière... Et mon Technodrome... Mon Technodrome... Il se balande... Sauf là où il faut... Il est au nord... Ou même sous l'océan... Tu me mets... La baston... Ah bah là on est dans la droite... Oh putain... Ah... Les elles reviennent... Là tu vois... C'est... Souvenir du Vietnam... De... Parce que c'était... Presque le même monstre... Alors parle-nous un peu... De tes prochains projets... Sur ta chaîne... Alors déjà... Il y aura une... Une vidéo un peu... Enfin... Un test time... Qui expliquera un peu... Tout ce qui va se passer... Et... Ah... Et... Et... Je vais reprendre... Les lettres que j'avais laissé de côté... C'est à dire... Alone in the Dark... Euh... Non... C'est un fantaisie 16... Euh... What Night Chronicle... Les découvertes vont... Vont revenir aussi... Ah... Putain... Tu nous vends du rêve... Mais après... Un prochain effet... Véraldou... Oh ! Qui est sorti récemment... Euh... Fin d'année... Il y aura... Un jeu... Que... Péry m'a proposé de faire en coopération... Et bien entendu... Il y aura... Le défi que je t'aurai lancé sur... Euh... Resident Evil 6... Euh... Qui viendra le jeu aussi... Euh... Non non... C'est... En fait... Le jeu... On le fera... Chaque... Chaque chapitre... Avec... Une seule arme... D'accord... On va se rigoler... Il sera choisi au préalable... Avant le chapitre... Avant le chapitre... Ah bah... Ouais... On pourrait par exemple... Faire tout un chapitre... Avec le lance-roquette... Ou alors... REC avec... Ah ouais... Mais lance-roquette... C'est trop facile... Ouais mais bon... T'as qu'une munition en fait... Ah... Ah... Il n'y a pas un munition infini alors ? Ah... Bah... Dessutément... Ça serait trop facile... D'accord... Ouais... Ouais... Je comprends bien... En fait en gros sinon tu tires pas une seule fois du niveau... Et au boss... Tu tires un tir de lance-roquette... Ouais... C'est ça... C'est ça l'idée... Evidemment... Les phases spéciales... Oui... Evidemment... Les phases spéciales... Ou par exemple... Pour... Euh... Pour... Allez... Le... Le... Le monstre de... Le complexe là... Tu peux le lance-flamme... Bah... 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 Sinon... C'est seulement le pas spécial... Ou certains boss ont besoin d'une certaine mécanique... C'est Mounties ce boss... Hop... Ok... C'est assez... Moi celui-là... Ah d'accord... Des fois il va en ligne droite... Et des fois pas... Putain... Tu te fais attoucher... 10 fois sur 10 ça ? Ha... 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 Ah... Ha... Je me relève... Super... Encore une fois tu vois que... Le but c'est de te faire cracher des saumons... Bon... Quand tu veux crever, tu pleures... Bah... Là il m'a... Encore une prend sa charge et il ne prend pas de coups. On t'attend. Il y a quelque chose à faire. J'avais tous les boss là. J'avais plus du tout ce souvenir. Parce que j'aime pas ça dans les jeux alors. Même technique. Je vais le prendre de l'autre côté. Encore lui c'est pas le plus dur. Oh mon putain. C'est pas le plus dur. Oh merde avec ses missiles. Hop. Les mènes les foutent. Il commence à m'exaspérer. Il faut se concentrer sur le boss. Je les regarde même pas les ennemis. Ah mais c'est deux qui posent des coups là. Je crois que 268 morts. Mais j'arriverai pas. Très peu probable que je dépasse. On t'attend encore. Ouais. Je crois que c'est lui. Bah non je crois pas. C'est sûr que ça prend pas de la pompe. Ouais ouais ouais. J'ai l'impression d'avoir une vie automatique. Avec mon arme. Parce que des fois. Il attaque directement vers l'ennemi. Oh. Tu l'avais coincé. Ouais je l'avais coincé. Je sais pas comment je peux faire. Pour le coincé. Franchement lui c'est vraiment un boss simple. C'est vraiment. Il est très mobile ça oui. Ah putain. Ah bon. Comme boss. Et bah on approche du dernier niveau je crois. Dead End. Un Technodrome quoi. The Final Shell Shock. Ok. Je crois que Shell c'est bouclier là. Euh non c'est Shield. Euh ouais Shell. Je sais pas justement. Tortues. Non bah non. Tortues non. Ah y'a peut-être un deuxième. Non pour Tortues. Pourquoi y'en aurait pas pour bouclier. Ha 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 ha. Non je. Je sais pas. Shell pour moi ça me. C'est pas pour. C'est pas pour. C'est pas pour. C'est pas pour. Oh. Pour le moment ça va. Bon. Shot. Ça va pas ce que c'est. Ah. Ah bah. Checott 바꾸 Sasuke. Ahhh. Mon어지ment. Je t'ai entouré c'est pas pour une 4h du là. Non. C'est tout en chacun. Ah là. Je t'ai entouté mon KohMory. Ah là ils vont envoyer tout ce qu'ils ont. Ouais ça me rappelle le bateau de... Le bateau ? Ouais. C'est dans le 2 alors ? Ah d'accord, oui d'accord, ok. Celui là le bateau. Où il te met plein de monde et la voiture de police au milieu. En gros ils te disent, bah utilise-la ou garde-la mais attention pour t'en sortir quoi. Ouais. Heureusement que t'as déjà up-base et t'en offres. C'est vrai que c'est au début de... Je l'ai jamais, je l'avais jamais utilisé. C'est vrai ? Ouais, je veux garder chaque fois ça pour les bosses. Sauf évidemment quand tu commences un niveau et que tu appuies sur le premier bouton qui te vient à l'esprit. Tu ne penses pas que c'est le pouvoir. Street of Rage, quel jeu ! Ouais, le jeu qui te dit n'utilise jamais le bouton A. En plus, vu que moi je le fais pas sur la Mega Drive, que c'est toujours sur une manette PlayStation ou quoi. C'est ou quoi. C'est jamais quel bouton envoie la police quoi. J'ai des coups que tu allais dire envoie la sauce. Ouah, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors moi, j'ai une préférence pour celui qui a la grosse mitrailleuse. Heu... Dans quoi tu parles ? Dans... Parce qu'en fait t'as deux attaques spéciales. C'est une grenade incendiaire. Et l'autre... Ouah ! Ah oui d'accord. C'est une grenade incendiaire et l'autre c'est une grosse mitraillette. Heu... Les dégâts sont les mêmes. Les dégâts sont les mêmes mais je peux faire l'animation de la grosse mitraillette. Heu... 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 D'ailleurs l'animation fait beaucoup penser quand les... Quand ça arrive sur le sol... Heu... Heu... A la fille avec les volcans. Dans Golden Axe. Heu... 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 A la prochaine coop au Golden Axe ça va être beaucoup plus difficile. J'espère sincèrement que tu disparaîtras pas dans le décor. Heu... Heu... Tu parles dans les trous ou ? Heu... Pas tombé ? Heu... Non non pas celui-là un autre. Ah non... On a quand même assez de niveau que t'étais pas là. Heu... J'étais tombé dans le décor en deux niveaux. Heu... Heu... Quelle arnaque ! Ce jeu je sais pas il m'en veut. J'en suis sûr qu'il m'en veut. Le Golden Axe. Mais bon pourquoi ? Bien. Pourquoi pas hein ? On verra un petit peu... Heu... S'il est possible de le... De terminer là. Heu... Heu... Possiblement... Enfin il est possible de le terminer. Heu... En tout cas il n'est pas finissable. Oui il est finissable mais... Ah si 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 non non non. Il y en a un qui n'est pas finissable c'est vrai. Il avait oublié celui-là. Un jeu qui est complètement bugué chez nous. Mais qui n'est pas bugué en version de l'équipe. Mais non. Ok hein. Heu... 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 Digimon. C'est un certain Digimon. Je ne sais plus de dire lequel c'est. Mais il y a un Digimon qui n'est pas finissable chez nous. Heu... A cause d'un amortement du script français. Je ne sais plus. Oula. Ah putain. C'est trop tôt. Ah mais non. Il avait réussi à passer. Oh. Ben attends. Heu... Un coup j'en me crois. Un coup j'en me crois pas. C'est quoi cette arnaque ? Ah il y a des jeux qui sont... Très difficilement finissables. Ah je crois qu'on est au boss de fée là. Enfin l'avant-dernier puisque le boss de fée c'est... Ca doit être Shredder. C'est Shredder. Super Kong. Oh je crois qu'on est au boss de fée là. Oula. Hein ? Bonjour. Oh non pas des mots. Je savais pas qu'il volait lui en plus. Ouah c'est peut-être pour le jeu hein. Ouf. Ah il fait des patates de l'espace hein. Bon malheureusement je vais user et on continue. Allez. J'aurais tenu le plus longtemps possible hein. Jusqu'à l'avant-dernier boss de fée. Ouais c'est remarquable. Oh c'est pas le boss je peux jure hein. Ah. Ce qui est un peu con c'est qu'il y a... Ah j'allais dire il n'y a pas l'ombre alors pour savoir où il tombe. Il y a l'ombre mais putain elle apparaît vraiment moins de l'impact quoi. Allez je vais me le faire, je vais me le faire. Bien. Super Shredder. Ah il a dit que lui il peut euh... Enfin si j'ai bien compris qu'il a pas réussi mais que Super Shredder va se charger de notre cas. Ah tu sais que ça c'est l'indispensable passage dans tous les bits et molles de l'époque. L'ascenseur. C'est incroyable. Est-ce qu'il y en a dans Shredder Revenge tu crois ? Oui. C'est même sûr. Si le mec il a bien compris le principe de l'époque il te met un ascenseur. Bah j'avoue qu'il te semble qu'il y a un ascenseur aussi dans God of War ou dans Darksiders qu'il y en a un ? Bah il y en a un dans Resident Evil 4. Nan nan mais c'est pas le même style. Mais Golden Ark c'est un ascenseur pas dans l'E1. Non non Darksiders ou God of War. Je me souviens d'un ascenseur que si t'as trop d'ennemis ils ne bougent plus. J'ai oublié que c'est Darksiders ou God of War. Ça doit être God of War. Je suis sûr qu'il y en a un aussi dans Darksiders ça. Si y en a un ça ne me parle pas. On les a en fait tous les deux. J'ai l'impression qu'il va avoir. Peut-être dans l'E3 alors que tu as fait beaucoup plus de fois que moi. Oh je l'ai fait plus fois. D'ailleurs le jeu je l'ai plus je l'ai donné. Oh ! Cadeau ? Ah ouais. J'ai rien à faire dans ma bibliothèque ça. Euh Darksiders 3 ? Tu l'avais jeté moi ? Non je l'ai pas jeté je l'ai donné. J'ai rien à faire dans ma bibliothèque. Et déjà dans ma bibliothèque YouTube c'est bon. Même les rushs je l'ai même plus. J'ai gardé les rushs du premier et du deuxième et pas du troisième. En tout cas j'ai hâte de voir un peu tes vidéos découvertes. Ah bah écoute il y en a une qui finira certainement décider d'ailleurs. Oh ! Ah c'est la fin. Niveau ascenseur. Ouais ça va c'était facile. Allez boss de fin. Alors lui je te le dis. Oh il est chaud. Bah en fait à chaque fois il va envoyer une attaque devant lui. Ouais c'est Shiva en fait. La complication c'est le timing. Là on est bien. Il n'a pas de spike sur quoi il croit les gars. Non mais sa barre de vie a baissé. Tu vois si tu restes collé à lui en fait. Bon en fait il m'est apparu quatre fois sur moi. Il est apparu quatre fois sur moi. C'est parti. C'est parti. Ils se renourent en fait parce que j'étais collé à toi. C'est ta faute ça. Tu les attire tous. En fait il ne faut pas être devant lui il faut être derrière. Non. Ouais. C'est bon. Calme toi Chaser. Il n'y a pas de la cible non plus. Bon après ça va c'est jouable. Ah là il va fallu que tu le touches. Non ça va ça va. Franchement il est plus chiant le crocodile que lui presque. Oui. Oui je suis d'accord. Il est un peu chaud là quand même. Enfin il ne se sort plus quoi. Histoire pour ses bz. Ah évidemment si la consonne me dit que je ne suis pas là. Ça va me croire des gars inutiles. Bon c'est sûr. Alors et on recentre un peu l'écran. On t'attend. Ah écoutez. T'es énervé là. Il a mis le temps. Non là c'est pas la peine. Attends il prie ou c'est moi ? Là maintenant. Fais. Je suis derrière lui mais avec son eau rattrable. Oh putain je ne sais pas comment tu as fait pour le... Là tu as bien joué. Ecoute. Tu as sauté par dessus la flamme et tu l'as touché. Et tu sais quoi tout le monde était surpris dans la salle. Même moi j'étais surpris pour te dire. Je ne m'entraînerais plus, secrètement. Je ne m'entraîne plus secrètement. Oh il est voulu faire une action à l'égolite. Oh la. Et bien voilà le final shell-shock, c'est clair ! Et franchement, pour une NES... Non, là tu es sur Megadrive ! Ouais, pour une Megadrive, franchement, mettre une X-Fed, un truc comme ça... Ah mais faut pas la sous-estimer là ! J'ai jamais sous-estimé justement, je swing l'effort ! Et voilà, et ça marque donc la fin de ce jeu, qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, très sympa, et pour répondre à votre question, shell-shock, c'est choc d'obus ! D'accord, donc c'était obus shell, eh ouais ! Eh ouais ! Non franchement, très très sympa le jeu ! Euh bon... Le suisse sur NES n'a rien à envier à celui-là, mais... Franchement, je souligne l'effort pour une Megadrive d'avoir fait l'effort de mettre sur... Tu as voulu dire, est-ce NES n'a rien à envier ? Oui, est-ce NES ? Oui, parce que NES, on est quand même dans notre monde ! Moi, les deux, pour moi, il est de Zero Strong, donc euh... Bah lui, il ressemble beaucoup à la version Super Nintendo, c'est clair ! Mais franchement, pour euh... Et c'est vrai qu'il n'est pas long comme jeu ! Non ! Il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais on s'y amuse bien quand même ! Il n'y a peut-être pas beaucoup de niveaux, mais tu sens que tu vas chronostimer des vies en conséquence ! Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir quand même quelques continus de côté ! En tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette coop ! Merci à toi de me l'avoir proposé ! Oh bah, avec plaisir ! Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle coop ! Mais laquelle ? Haha ! À suivre ! À suivre, à faire à suivre ! Allez bébé ! Merci à tous ! Merci à toi Shadow ! Et puis... À très bientôt ! À très bientôt, tous ! Ciao, ciao !